Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, je m'appelle Derby et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi je suis devenue une minimaliste, qu'est-ce qu'être minimaliste m'a apporté dans ma vie, est-ce que c'est une décision que je reprendrai aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse, alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que je suis devenue minimaliste? Je suis devenue minimaliste parce que j'avais accumulé trop de choses et avec les années, ça me causait beaucoup trop de stress, beaucoup trop de frustration et de découragement. J'ai même commencé à être minimaliste ou à désencombrer sans savoir c'était quoi le mot désencombrement. J'ai commencé à être minimaliste sans même savoir c'était quoi le minimaliste. Et je me rappelle encore, j'ai travaillé à temps partiel, j'allais à l'école quand j'étais en secondaire, je vivais chez mon père, j'avais pas de facture à payer, j'avais rien à payer. Puis à chaque fois que j'avais des paychecks, tout ce que je faisais c'est que j'allais dans des magasins où ça se vendait 10 pour 10. Je gaspillais mon argent dans des choses futiles, dans des choses de bas gamme. J'aimais beaucoup avoir la quantité au lieu de la qualité et ça a fait en sorte que j'avais vraiment accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements en tant qu'adolescent vivant chez mon père. Et quand j'ai déménagé et que je vivais seule dans mon appartement, j'ai trouvé que j'avais pas d'espace pour mettre mes vêtements, j'avais pas d'espace pour mettre mes saccades, j'avais pas d'espace pour mettre mes accessoires, j'avais pas d'espace pour mettre quoi que ce soit. Puis je me plaignais parce que je me disais j'ai pas d'espace pour rien mettre. Et pour la vaisselle c'était la même chose, quand j'ai emménagé dans mon appartement, j'avais trop de vaisselle, j'avais la belle vaisselle pour la visite, j'avais les belles tasses pour la visite, j'avais les verres de vin, j'avais les verres de champagne, Alors que je ne buvais pas de champagne. J'avais des sets de draps, des sets de douillettes pour l'hiver. J'avais des sets de rideaux. J'avais trop de choses. Et quand il fallait faire la lessive, c'était un cauchemar parce que quand on a trop de vêtements, on ne fait pas souvent la lessive parce que, tu sais, on accumule, on accumule jusqu'à ce qu'on n'a plus rien apporté. Là, on fait la lessive. Et quand j'ai fini de faire la lessive, il faut tout plier, tout ranger. Et ça me frustrait beaucoup. Et pour la vaisselle, c'était pareil. Je suis quelqu'un qui déteste faire la vaisselle. J'ai, avec une passion, faire la vaisselle. Et quand il fallait faire la vaisselle, parce que j'avais beaucoup de vaisselle, on en utilisait, on ne nettoyait pas au fur et à mesure. Puis ça faisait en sorte que ça s'accumulait. Puis quand c'était le temps de faire la vaisselle, j'avais la nausée, quoi. J'avais le mal à la tête. J'avais toutes les maladies du monde parce que je ne voulais pas faire la vaisselle. Et c'est pareil pour les linges de maison aussi, les serviettes, les draps, parce que ça s'accumulait. Puis c'était cauchemardesque. Et finalement, j'ai décidé, je vais commencer à faire le ménage. J'ai commencé à vraiment diminuer les vêtements. Ce qui était trop petit, ce qui était trop grand, ce qui était inconfortable. J'ai vraiment commencé à faire le ménage dans mes vêtements. Et je dois vous dire, jusqu'à aujourd'hui, les choses que je m'en suis débarrassée, je ne me rappelle même pas c'était quoi. J'ai tellement débarrassé de choses et au fur et à mesure, et jusqu'à maintenant, je désencombre encore parce que je ne veux pas avoir, je ne veux pas revivre cette frustration. Malgré que je ne me rappelle pas toutes les choses que j'avais, toutes les choses que j'ai données, toutes les choses que j'ai jetées. Ce que je me rappelle, c'est l'émotion que ça créait quand il fallait que je fasse la vaisselle, quand il fallait que je fasse la lessive. Parce que de temps en temps, j'ai encore ces émotions, même si je n'ai pas autant de choses que par le passé. Pourquoi je vous dis que je ne me rappelle même pas de toutes les choses que j'ai désencombrées? Il y a quelques semaines, je parlais avec ma belle-sœur, et on parlait de cadeaux. Puis en parlant de cadeaux, elle a dit, attends, je vais te montrer quelque chose que tu m'as donné, un cadeau que tu m'as donné ça fait longtemps, puis je l'ai encore. Puis dans ma tête, je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Puis là, elle va fouiller dans sa garde-robe, puis elle sort une petite sacoche. Elle me montre la sacoche, elle dit, regarde, c'est ça que tu m'avais donné 6 il y a 8 ans. Puis là, je garde la sacoche. Puis, je ne me rappelais pas. Ça m'a pris quelques secondes pour me rappeler que je possédais cette sacoche. Puis là, je réalisais que, oh oui, c'est moi qui lui ai donné cette sacoche. Quand je me suis rappelée de la sacoche, je me suis rappelée aussi de toutes les émotions à l'époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand elle est venue à l'époque, je n'avais pas encore commencé mon cheminement de minimaliste. Ça fait qu'à l'époque, j'avais des sacoches qui m'a tient avec les chaussures, qui m'a tient avec les foulards, qui m'a tient avec les accessoires. J'avais une couleur de chaque. Anyway, c'était hallucinant. Puis quand elle a vu ses sacoches, j'en avais 4. Puis, elle a dit, oh, est-ce que je peux avoir une de ses sacoches? Je me rappelle, back in the days, à ce moment, quand elle m'a posé la question, je ne voulais pas lui donner la sacoche. J'étais comme, non, je ne peux pas te donner la sacoche. Finalement, en grand débat avec moi-même, j'ai décidé de lui donner la sacoche jaune. Puis, après ça, je me rappelle, tu sais, sur le moment où elle m'avait faite mal, parce que c'était ma sacoche. Puis, tu sais, je ne voulais pas me séparer de mon bébé. Mais je lui ai donné parce qu'elle le voulait. Puis, je suis comme, ok, j'en ai 4. J'ai réussi à me convaincre que je m'en suis débarrassée d'une sacoche. Après quelques temps, je ne sais pas, peut-être un mois, peut-être deux mois, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris. Puis, je vais vous dire que j'avais complètement oublié que ces sacoches ont existé. Avec le temps, quand j'ai commencé à désencombrer, sur le coup, ça faisait un petit pincement. Mais j'ai réalisé à cet instant même, quand elle m'a montré cette sacoche, que les choses que je me suis débarrassée, je ne m'en rappelle pas. Parce que je vous le dis, avec le temps, quand on commence à désencombrer, oui, sur le coup, ça peut faire un petit peu mal, ça peut pincer un peu le cœur. Mais avec le temps, ça va devenir tellement plus facile. C'est comme un sport, c'est comme si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'exercice. Et là, aujourd'hui, vous décidez de faire exercice, la première journée, c'est dur, la deuxième journée, c'est dur. Vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez des courbatures. Mais avec le temps, je vais vous le dire, vos muscles vont s'habituer avec cet exercice-là. Et vous allez voir, ça va faire une grande différence, ça va faire du bien. Alors, je suis devenue minimaliste parce que j'avais trop de choses, j'avais trop de frustration, trop de stress, trop d'émotions que je ne voulais pas garder. Ça, c'est la raison numéro 1. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je t'invite à cliquer sur le bouton like pour m'encourager. Et surtout, n'oublie pas d'être abonné. La raison numéro 2 pourquoi je suis devenue minimaliste, c'est qu'à travers cette anecdote, vous pouvez voir, à ce moment-là, cette sacoche me possédait, je ne possédais pas cette sacoche. À ce moment-là, mes choses me possédaient, je ne possédais pas mes choses. Parce que ça me faisait trop mal de m'en débarrasser, ça me faisait trop mal de donner aux amis, ça me faisait trop mal quand ça déchirait, ça me faisait... Tu sais, j'y étais attachée. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose de s'attacher à ces affaires parce qu'on travaille dur pour les avoir, puis on les aime, c'est correct. Mais il y a un certain niveau d'attachement qu'on a avec les objets, ça devient maladif. Et je pense que c'était mon cas. Jusqu'à maintenant, j'aime mes choses. Je me dis, ok, je prends bien soin de mes choses. Maintenant, je crois que je suis beaucoup moins attachée à mes affaires. Mes affaires ne me possèdent plus. Je possède mes affaires. Et le cheminement minimaliste m'a appris de mettre mon temps, de mettre mes émotions, de mettre mon argent à la bonne place et de ne pas laisser les choses me posséder. Parce que quand les choses nous possèdent, ça devient malsaine, en fait. On ne peut pas s'en débarrasser, on les accumule, on les accumule, on les accumule. Et souvent, il y a des racines un peu plus profondes et il va falloir aller en thérapie pour ça. Anyways. Et la troisième raison pourquoi je suis devenue minimaliste, c'est pour des raisons financières. Ce n'était pas la première. Je pense que c'est un bonus. Mais à cette époque aussi, puisque je travaillais, mais que je dépensais tout mon argent à acheter des choses cheap à chaque paye, ça faisait en sorte que je n'avais pas d'épargne. Je n'avais pas d'argent mis de côté, alors je vivais paycheck par paycheck, mais je trouvais quand même de l'argent pour acheter des choses. J'avais toujours trop de vêtements, trop de choses, mais je n'avais pas un sou de mise de côté. Ça fait que je suis devenue minimaliste vraiment pour ces trois raisons-là. Me débarrasser des choses parce que j'avais trop de choses. Pour posséder mes choses et non l'inverse, que mes choses ne me possèdent pas. Et aussi pour pouvoir réussir à économiser de l'argent parce que je dépensais trop d'argent dans des choses futiles. Là, vous vous demandez qu'est-ce qu'être minimaliste m'a rapporté. Ce que le minimaliste m'a rapporté, c'est que je suis beaucoup plus légère. J'ai beaucoup moins de stress, beaucoup moins de frustration, en tout cas par rapport aux choses. Ce que je veux dire, c'est que le matin ou quand je vais travailler maintenant, je n'ai pas le stress mental de qu'est-ce que je vais porter. Oui, j'ai une garde-robe bien garnie. J'ai quand même des beaux vêtements, des beaux morceaux que j'aime. Mais je n'ai pas le stress de tout de faire ma garde-robe parce que j'ai trop de choses puis je ne sais pas quoi porter. Vraiment, là, ça c'est quelque chose, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment pour moi la plus grande chose que le minimaliste m'a apporté. C'est le fait que prendre la décision sur ce que je dois porter le matin, ça m'a vraiment allégé cette tâche. Et je n'ai pas à me stresser pour ça. Et je pense aussi faire la vaisselle. Quand j'ai commencé à devenir minimaliste, j'ai commencé à faire le ménage dans ma vaisselle, me débarrasser de la vaisselle que je n'utilisais pas beaucoup, mais qui était là au cas où que je me suis débarrassée de tout ça. Ça fait que la frustration pour faire la vaisselle a beaucoup diminué. Je ne veux pas dire qu'elle est complètement partie parce que je ne change pas. Est-ce que je reprendrai cette décision? Oui, et beaucoup plus tôt. L'ayant su, j'aurais commencé ce cheminement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt dans ma vie. Et ça, je veux dire en tant que bébé. Non, mais en tant qu'adolescente qui travaillait chez McDo à temps partiel, qui allait à l'école à temps plein, qui n'avait pas de facture à payer. Si je connaissais ce mouvement ou si j'étais un peu plus intelligente à cette époque, on est jeune et stupide quand on pense qu'on est super intelligent, mais pas en tout. Si je savais qu'est-ce que ça allait m'apporter, j'aurais pris cette décision beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Ça m'aurait permis d'être beaucoup plus indépendante de finir serment aujourd'hui parce que tout mon argent, je l'ai donné aux commerçants. C'est sûr que c'est quelque chose que je veux continuer. Comme je dis, c'est un cheminement. C'est quelque chose dans lequel on avance petit à petit, puis on voit les progressions, ça devient de mieux en mieux. Et avant même de s'en rendre compte, on devient expert. Et là, vous vous demandez, sûrement c'est quoi être minimaliste? Je n'ai pas une définition pour vous. Chaque personne définit le minimalisme différemment selon son mode de vie, selon son style de vie. Le minimaliste, c'est comme un spectre. Alors, on peut avoir les deux extrêmes. On peut avoir l'extrême qui dit, ok, moi, je veux rien du tout, du tout, du tout. Puis, on peut avoir l'autre extrême qui dit, ben, le minimaliste, tu peux avoir tout ce que tu veux, puis ça n'a rien à voir avec ne rien à voir. Mais pour moi, le minimalisme, vraiment, personnellement, c'est de vraiment mettre son temps et son argent dans les choses qui nous font vraiment plaisir. Et de vraiment faire les choses qu'on aime. Par exemple, je suis quelqu'un qui aime le café. Et avant d'être minimaliste, j'allais chez Starbucks quasiment 5 fois par semaine, je me prenais un caramel macchiato. À chaque fois que j'y allais, c'était 5$. Fait qu'imagine, dans une semaine, ça me coûtait minimum 25$ en café. Si j'en prenais juste un, bien sûr. 25$ en café par semaine, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon cheminement minimaliste et que je réalisais que ça, c'était pas quelque chose qui était sustainable. C'était pas quelque chose que je pourrais continuer à faire. Comme vous savez, je vivais paycheck par paycheck. J'ai économisé et je me suis acheté une machine à café. C'était cher. Mais je dois vous dire, ça fait... J'ai cette machine depuis 2018. Et en un an, j'ai économisé l'argent que j'ai acheté la machine. Parce que si je prends 25$ par semaine, fois 4 semaines, fois 12 mois, je suis sûre que ça me donne le prix de ma machine. Être minimaliste, ce n'est pas nécessairement de se priver de quelque chose. Je ne me prive pas du café, je ne me prive pas du caramel macchiato. Mais c'est vraiment de mettre son argent quelque part où ça nous fait plaisir. Parce que maintenant, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas un 5$ pour aller chez Starbucks, je peux encore me faire un caramel macchiato chez moi. Parce que j'ai choisi d'investir mon argent dans quelque chose que j'aime. Et là, vous pensez sûrement qu'être minimaliste, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta famille, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est vrai, être minimaliste, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment une grande décision. Alors, être minimaliste, c'est vraiment un mode de vie. Si vous décidez d'être minimaliste, vous décidez d'être minimaliste. C'est sûr, à ce moment-là, vous allez l'adapter selon votre famille. Je suis minimaliste dans ma famille, mon mari ne l'est pas, mon fils ne l'est pas. Pour moi, je suis capable de l'être parce que c'est une décision que j'ai prise pour moi, 100% pour moi. Alors, tous les domaines que ça me concerne, moi, à 99,9% dans la maison, je suis capable d'être minimaliste. Ma garde-robe, je suis capable d'être minimaliste. Tout ce qui est achats dans la maison, je suis capable d'être minimaliste parce que c'est moi qui fais tous ces achats-là à 99,9% du temps. Mais quand ça concerne mon mari, quand ça concerne mon fils, je dois vous dire que c'est un petit peu plus difficile. Et ce que j'essaie de faire, c'est de vivre par exemple. Pour mon mari, surtout, il peut voir comment quand je m'habille, je n'ai pas à prendre 10 000 années. Lui, il se plaint qu'il n'a rien à se mettre tout le temps. Mais quand on regarde sa garde-robe, il a la pleine chose. Moi, je ne me plains jamais que je n'ai rien à mettre. Et quand on regarde ma garde-robe, j'ai comme la moitié de ce qu'il a. Et c'est même rendu que maintenant, il utilise une partie de ma garde-robe pour mettre ses vestes, ses vestons et tout ça. Parce qu'il n'a plus d'espace dans sa garde-robe. Donc, être minimaliste, parfois, ça peut être une décision personnelle qui ne concerne pas nécessairement la famille, que la famille n'embarque pas nécessairement. Mais vous pouvez commencer sans nécessairement mettre la pression sur les membres de votre famille, sans nécessairement les forcer. Juste vraiment, tous les domaines que vous êtes capables d'être minimaliste, vous le faites. Puis avec le temps, espérons que les autres vont vous suivre. S'ils ne le font pas, too bad. Maintenant, je n'ai pas à passer une demi-heure à faire la vaisselle. Je n'ai pas à passer toute une fin de semaine à faire la lessive. Parce que ces choses-là, je peux les contrôler plus ou moins. Alors, je me suis lancée là-dedans. Alors, tu veux devenir minimaliste, mais tu dis j'ai trop de choses, c'est impossible, je ne sais pas par où commencer. Je veux te dire que ce n'est pas impossible, il y a de l'espoir. Si je peux m'appeler minimaliste aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu es capable de devenir une minimaliste. Alors, n'abandonne pas, lance-toi. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, est-ce que tu te considères minimaliste? Ou est-ce que tu penses à devenir minimaliste? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Penses-tu à désencombrer ta maison et tu ne sais pas par où commencer? Je t'invite à regarder ma vidéo « 10 choses que tu n'as plus besoin dans ta cuisine ». Cette vidéo pourra t'inspirer à savoir par où commencer pour désencombrer ta maison.